bonjour les amis je vais t'expliquer le projet des chapeaux farfelés alors pour commencer tu vas devoir chercher dans ta maison des feutres noires si tu as des épées ou des minces tu peux ramener les deux un crayon une colle des ciseaux du papier brouillon un papier propre et des magazines des journaux que tu trouves chez toi alors tu vas commencer par dessiner des têtes d'animaux alors tu peux t'inspirer des miens ne copie pas mais tu peux t'inspirer tu peux regarder aussi dans des livres que tu lis ou sur internet tu peux aller t'inspirer ailleurs pour dessiner des animaux n'oublie pas de retracer des animaux en noir pour qu'on les voit mieux pour le moment c'est juste un brouillon on est juste en train de faire plein de croquis pour pouvoir trouver les animaux qu'on aime le plus et voilà tu continues jusqu'à avoir beaucoup de brouillon avec beaucoup de visages d'animaux ensuite tu choisis ce que tu aimes le plus alors tu peux en choisir entre quatre et six têtes ensuite tu prends ton papier propre et tu vas recopier les animaux que tu as choisi alors applique toi bien et prends ton temps n'oublie pas de retracer au feutre noir toutes les animaux maintenant tu es arrivé à la partie des magazines alors tu vas chercher dans les magazines des textures des formes bizarres des couleurs que tu aimes bien avec des dégradés dans ce que tu vas chercher pour pouvoir découper des chapeaux là dedans par exemple regarde dans la photo que je vais te montrer ici alors tu vois il ya des produits il ya une bouteille de parfum très intéressant ça a l'air quasiment même d'un chapeau alors je vais la découper et je vais voir si ça fonctionne bien avec un de mes animaux fais attention avec les ciseaux alors parfois c'est des petits détails tu peux demander l'aide d'un adulte ou d'un plus grand frère ou une plus grande soeur pour découper les tout petits détails et voilà mon chapeau mon premier chapeau je vais voir à qui il appartient alors je l'essaye sur le lion ou peut-être sur lui ou j'aime bien celui là je continue juste au cas où il y en a un autre aussi qui serait bien avec ce chapeau je pense vraiment que le gagnant c'est celui là alors n'hésite pas de découper des chapeaux de s'inspirer des chapeaux que tu trouves sur internet et de faire des combinaisons par exemple celui là je vais lui mettre un petit ruban bleu clair pour qu'il soit plus intéressant et voilà alors il y a des chapeaux simples et des chapeaux qui sont en deux parties alors essaye les deux façons pour essayer de trouver ou pour créer les chapeaux les plus intéressants et voilà mon résultat final j'ai hâte de voir tes créations Au revoir.